Comme souvent dans les chansons dance ou disco, on commence toujours par la rythmique. Donc là, en l'occurrence, les premières pistes sont les pistes de batterie. Donc on peut les écouter ici. Je ne sais pas ce que vous entendez là. Ça, c'est la rythmique de Frick. A priori, comme ça, c'est pas évident. On va commencer par ajouter la base de Bernard Edwards. On commence à reconnaître déjà un peu. Mais ce qui est phénoménal, c'est qu'il suffit d'un élément en plus de la rythmique qui est, on va dire, une rythmique, ça peut être tout et n'importe quoi. Il suffit juste d'un petit élément mélodique pour déjà avoir la puce à l'oreille. Et le deuxième élément qui a été enregistré chronologiquement après la batterie et la basse, puisque c'est dans l'ordre que ça se découvre, et c'est cela. Donc on va attendre la reprise de la boucle. Et là, on se dit, mais là, je commence vraiment à connaître. Donc ça, c'est la première guitare de Bernard Rogers. Il y en a deux. Il enregistre toujours deux guitares qui sont entrelacées. Et là, on va reconnaître tout de suite. Et là, grosso modo, on a mis un, deux, trois, deux guitares, une batterie, une basse, donc quatre éléments. On a déjà 90% de la chanson. Et le secret de Chic, c'est ça, c'est de faire un groove avec quasiment rien, c'est-à-dire trois personnes dans une pièce. Et on a la chanson. Voilà. Et le reste, finalement, ça va être enjolivé. Séparément, la basse, elle accompagne, mais toute seule, elle ne veut rien dire. La guitare, elle accompagne la basse et d'autres choses, mais toute seule, elle ne veut rien dire. Là, c'est vraiment, voilà, il y avait Neil Rogers, il y avait Bernard Edwards, c'était leur groupe. Et ça s'entend. C'est-à-dire qu'on en met un, en met l'autre et on a à peu près tout. En général, les bassistes et les guitaristes sont des accompagnateurs, donc c'est vraiment pas eux dont on se souvient. Donc ils ont quand même réussi le fantasme de tout musicien, c'est-à-dire de musicien accompagnateur, devenir vraiment celui qui est en premier plan de chaque morceau. On parle de Neil Rogers aujourd'hui, on parle de Bernard Edwards, même s'il est décédé il y a fort longtemps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à créer ça dans l'histoire de la musique.